Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette trousse. Cette trousse a les deux côtés identiques, elle est assez rigide et elle est doublée. Elle mesure 25 cm de longueur sur 15 cm de hauteur et est arrondie en bas. Pour la confectionner, il vous faudra une fermeture à glissière de 22 cm et deux rectangles de tissu de 3 cm sur 6, deux morceaux de 27 cm sur 17 que j'ai thermocollé, deux morceaux de 6 cm sur 27 que j'ai thermocollé, deux morceaux de 27 cm sur 13 que j'ai également thermocollé. On commence par assembler les deux morceaux de 13 cm aux deux morceaux de 6 cm, endroit contre endroit, sur toute la longueur. J'ouvre et je vais ouvrir la couture. Ensuite, il faut faire une surpiqure à 1 mm de chaque côté de la couture. Je reprends mes deux rectangles de 3 cm sur 6 et dans le sens de la longueur, je fais un repli d'un centimètre de chaque côté et je replie en deux. Je viens ensuite insérer les extrémités de ma fermeture à glissière et je vais piquer. Je vais maintenant assembler la fermeture à glissière au morceau que j'ai préparé et au morceau de 17 cm sur 27. Je positionne l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du tissu extérieur et je recouvre avec le morceau de la doublure. J'épingle les trois parties ensemble et j'assemble. Il faut bien centrer la fermeture à glissière. Il y a environ 2 cm de chaque côté. Alors on ouvre et on va assembler les autres côtés. Donc toujours la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu et on recouvre. Et on pique sur toute la longueur. Alors on ouvre et on vient faire une surpiqure de chaque côté de la fermeture à glissière. La fermeture à glissière est ouverte et je vais superposer les parties extérieures et les parties intérieures. Et épinglez de chaque côté. Il faut piquer des deux côtés mais laisser une ouverture dans la doublure de 8 cm. J'ai ensuite dessiné ma ligne de couture à 1 cm du bord et je suis venue arrondir les angles. Et il me reste à venir piquer sur cette ligne. A 0,5 je viens couper. Et ensuite je retourne. Il reste à venir fermer l'ouverture en faisant un point à la machine au plus près du bord. Une fois cette dernière piqueur faite, votre trousse est terminée. A vos machines ! sur le point de vue de la grabs de l'ensemble de la main de la main de la main... Et la main recommandation n'est tenant votre place sur la main de la main.